Salut ! Nous sommes pour une nouvelle vidéo, on est sur Manorlord. Dans le dernier épisode, on s'était battu et on avait obtenu la région de Walbrand. Et il m'a fallu pas mal d'influence, je sais pas comment je peux obtenir de la faveur royale. Je crois que je vais être obligé d'avoir de l'influence pour réclamer toutes les autres régions, afin de gagner tout simplement. On a les troupes qui sont en train de rentrer chez nous. Ouais tu peux y aller au pas de course, après on va te disperser de toute façon. Ça fait des gens qui rentrent chez eux. Ça fourmille. C'est bien, c'est bien. On a un champ qui a été... Qui a encore de récoltes. Et l'autre... Qui n'a pas été assez semé et qui n'a pas assez cru. C'est pas vraiment le terme mais... Son action effectuée... S'en neuf. Ok, je sais pas vraiment à quoi ça correspond. Une famille a rejoint. Imposition. Ça leur plaît pas. D'accord. Mais... Ah, je pense que 109 c'est les impôts que j'ai récupérés. Ce mois-ci. Mais bon, ça se passe plutôt bien. Ouais, il m'a eu deux chasseurs. Ici. Il y a un qui parle de légumes. J'ai l'impression que c'est quand même plus facile de recruter des mercenaires que de faire mes propres soldats. Donc... Oh, il y a un arbre qui a poussé. Ok. Ah, eux ils ont bien travaillé quand même. Je trouve. On va augmenter... Euh... La danceté forestière. Bah ils ont plein de petits arbres, c'est bien. On va leur demander d'augmenter la danceté forestière par là. Hop. Le marché ça a l'air de rapporter pas mal. On vend du pain. Et je voulais vendre des bottes. Exportation. Je veux qu'il m'en reste au moins d'un. 20. Hop. Euh... J'suis pas sûr d'avoir... Non. Fais sur mon truc. Alors, non. Controir commercial. Commerce. Chos sur... Exchange commercial. Surplus actuel. Surplus souhaité. 20. Très bien. Euh... Qu'est-ce que ça dit niveau bottes... Chaussures. Ça s'appelle. 19. Est-ce que j'en ai plus que ça quelque part ? Non. J'en ai 19. Elles sont dans le marché. J'ai des manteaux en surplus. J'ai des manteaux en surplus. J'ai des grands boucliers en surplus. Est-ce que mes armées ont été un peu remplies. Alors, vous... Vous allez vous... Dissoudre. 20. 22. 22. 0. Ok. Des manteaux. Des manteaux. ых. je sais pas comment je monte les gens sur la retenue oh je viens de découvrir un menu quand on fait tab on voit où sont les boeufs j'ai l'impression qu'ils sont surtout au repos 1 sur 3 et on voit le nombre de gens qui travaillent et où ok on voit selon les gens ce que les gens voudraient essentiellement de la bière et bien ah oui ils arrêtent de récolter parce qu'on est en octobre ils ont récolte 58% on va leur demander de forcer la récolte là il n'y a pas de récolte à faire allez on collecte s'il vous plaît messieurs messieurs dames de ce côté là ah il l'avait annulé je sais pas pourquoi ok bref maintenant il devrait me construire tous les trucs que je voulais peut-être parce que je l'ai tombé à courbe de planche j'ai beaucoup de pain je pense que ça fait partie des choses qu'on vend le moulin est-ce que j'ai encore du grain en fait j'ai du blé je sais pas où est-ce que je pourrais voir si j'ai du grain c'est ici j'ai énormément de farine mais j'ai l'impression qu'ils sont pas très efficaces est-ce que j'ai fait quelque chose là ? non donc je ferais bien en fait ah je peux pas faut que je débloque une branche avant j'ai l'essentive niveau 3 pour pouvoir monter quelque chose ah je peux faire une politique les sites aux ressources abondantes permettent aux animaux sauvages de se reproduire deux fois plus rapidement par contre le rendement des cultures y est réduit ah maintenant on va éviter les citoyens sautent un repas sur 5 réduit la consommation de nourriture et la popularité bof donc pas de politique pour l'instant on a plus personne à lui des cueilleurs ça tombe bien il y a plus rien à cueillir on va vraiment s'approcher pour voir les arbres sinon ils disparaissent ça en tout cas là il y a les jeunes arbres visiblement il y en a aussi plein ici donc je pense que le clan de bûcheron s'occupe tout seul de ne couper que les grands arbres et de replanter les anciens arbres où ils se replantent tout seul et il y a eu deux silvicultures qui nous permet que de détendre les terrains dédiés à la silviculture les pâturages on est pas trop mal une famille qui nous rejoint très bien on a pas mal de coordonneries ils attendent principalement est-ce que c'est parce qu'on a plus de peau non on a plein de peau mais ils font peut-être du fil pour faire des des bottes ça se trouve c'est ça là on a du fil attend transport commerce qu'est-ce qu'ils transportent on peut savoir ou pas j'ai pas l'impression ils transportent des bûches ça c'est cool alors il y a plein d'animaux ah mais j'ai déjà remis des chasseurs il y en a qu'un et il attend je vois d'ailleurs j'ai perdu des soldats je sais pas comment ça se fait que les paysans qui sont si loin ah là c'est bon tout le monde a de quoi manger ah nickel et en combustible quasiment tout le monde a de quoi se chauffer et en vêtements tout le monde est bon je pense qu'il faut avoir beaucoup de vêtements beaucoup de combustible beaucoup de nourriture c'est ok pendant un moment pour être sûr que ce soit bien diffusé pour tous les villageois j'ai pas tué de bandits sur ce truc là donc c'est pas très important euh alors le combustible il dit qu'on en a presque plus eux ils transportent construction du bâtiment demande au moins une famille sans affectation c'est vrai euh à la ferme on va réduire hop le moulin il a pas besoin de tourner très vite puisqu'on a déjà plein plein de farine maintenant il s'agit de la faire cuire j'ai l'impression qu'ils sont pas très très efficace ça va être plusieurs dans le dans le le four donc on va repasser à un bonhomme je me dis que je vais faire un comment ça s'appelle un voisilleur ici un voisilleur ici euh pour être sûr de pas manquer de bois de chauffage parce que la nourriture on est relativement large le bois de chauffage on est qu'à 2 mois d'avance quand même si je viens de réactiver la 2ème ult je serais plus serein avec une 3ème voire encore accéléré si besoin euh ressource je pense qu'on a pas énormément de laine en stock en effet on a beaucoup de peau mais pas beaucoup de laine l'atelier de tissage est censé faire du fil et euh pas que du fil d'ailleurs l'icône qu'il représente c'est la toile ah mais il faut du lin pour faire de la toile c'est pour ça qu'ils font pas de toile et le lin j'ai loupé ma collecte de cette année j'ai des bottes ça veut dire qu'il y a pas besoin de toile pour faire des bottes en revanche il y a peut-être besoin de cuir et de fil on peut il font rien on peut il font rien on peut il font rien on peut ils font rien les teintures est-ce qu'on a encore de la teinture Une quantité folle Ah et des baires on en a pas vraiment en stock C'est comme ça Ah il y a des gens qui ont rejoint son foyer Je pense qu'on nous achète du pain On pourrait vendre des tuiles aussi Je sais pas combien ça se vend exactement 8, ah c'est bien 8 Mais ça va épuiser mes réserves Même si c'est des ressources abondantes Ça m'embête un peu De ce côté là je suis censé pouvoir Est-ce que je peux faire juste des maisons et tout Pas assez de ressources Il faut que je refasse Un camp de colons c'est ça Un camp d'installer sur un territoire inoccupé Afin de le coloniser Il comporte des provisions des parts et 5 familles C'est ça Alors vu comment est placé le terrain Donc d'une part Vu que c'est pas une zone très fertile Quoique la forêt est fertile Mais quand on compare sur des ressources un peu demandeuses C'est trop nul Donc on va pas faire de champ dans cette région On va je pense que les gens ils vont vivre avec les animaux sauvages et les baies Euh voilà Je vais peut-être pas avoir beaucoup de gens Et j'aurai besoin de gisements de... Je vais exploiter le gisement de fer Et puis voilà Alors village Village avec école, village forestier, village minier Pour la sorte je peux prendre que le village Et un truc modeste Peut-être parce que j'ai pas suffisamment de sous Pour booster leur croissance Et village agricole, village forestier minier Peut-être qu'ils sont bloqués pour l'instant Je ne sais pas pourquoi Peut-être la recherche qui me demande ça Ok Donc on a des tentes de son logé Du bois Un bœuf Des provisions Très bien On va faire un bûcheron On va... On va commencer par faire des... Des chasseurs Là par exemple On a des familles ici Oui on a 5 familles Très bien On transforme en camp de travailleurs Alors ça convient pour héberger des travailleurs Sur des vrais pauvres On va s'en passer Alors les familles sont en train d'arriver On a un poteau d'attache Donc j'ai fait un truc pour le chasseur Il faudra que je fasse Une hutte pour les cueilleurs Hop Nickel Maintenant il me faut Un bûcheron Je ne sais pas exactement où le mettre Je pense que ça ne va pas gêner les animaux sauvages Si jamais les poissons petits Mais je n'en suis pas complètement persuadé Alors je pense qu'on va laisser les activités économiques de ce côté là Et mettre les maisons de ce côté là Je peux construire le village ici je pense Sans empiéter sur la forêt À la limite je mets le petit bûcheron ici Et le grand bûcheron par là Sauf que j'ai besoin des arbres Non on va le mettre là Là il est en pied très solide d'animaux Hop Il chèvre Et il est prioritaire On va faire un boisilleur Le boisilleur en revanche on peut le mettre de l'autre côté par exemple Ou là Là c'est un peu loin Là c'est peut-être un peu loin aussi On va mettre un truc là Un hôtel désactivé Ok On ne sait pas exactement ce que c'est Un brûlant détruit désactivé Après ça me prend de la place Et j'ai l'impression que je ne peux même pas le détruire Un élément décoratif pour le moment Ah Ça me permet de commencer avec des marchands itinérants On fera un marché plus tard Peut-être un truc du genre Comme ça C'est trop petit Sachant que la tente de son logis elle va partir quand j'aurai fait toutes les maisons Alors Le grenier c'est pour la nourriture et autres Et l'entrepôt C'est pour les ressources Pas type roi par exemple On va faire un truc comme ça On reste plus On reste plus finalement de bois pour faire des sensifs C'est pas très grave parce qu'on aura bientôt le camp de bûcheron Du coup j'ai fait un peu moins attention Du coup j'ai fait un peu moins attention Et là je pars ici Alors on est reparti sur la croissance Mais on est en novembre Ça va être un peu tard maintenant On a réussi à tout récolter alors On va réduire le nombre de gens dans les fermes Camp de bûcheron Poc Poc Plante chasseur Poc But de cueilleur Poc Chaque région a sa richesse Chaque région a sa richesse Heureusement on a un buff qui nous aide bien Où est-ce qu'il va ? Il y a un truc à construire par là ? Je pense pas Ah il va le mettre dans le camp de bûcheron je pense Justement parce que notre entrepôt n'est pas terminé Ils sont pas très satisfaits parce qu'ils ont pas de maison Et on est en hiver Bon Tant qu'il meurt pas il meurt pas on va dire Ça m'embête de pas voir virer l'hôtel parce que Il me bloque un peu le chemin Donc on va s'assurer d'avoir assez de bois je pense que pour l'instant Les baies Ah bah Plus besoin maintenant Enfin si on va en mettre un parce qu'il faut qu'il y ait de la porte Non Donc on va retirer Hop Et on va dire Celui de l'entrepôt J'ai presque plus de combustible Mince Euh Construction Ouais d'accord j'en ai pas mis finalement Ouais c'est ça Où est-ce qu'on le met Je pourrais le mettre par là Il va manger un peu l'espace de l'autre Je peux aussi le mettre par là Hop C'est un peu loin mais c'est entre des ressources qu'on utilise Hop Et les prioritaires Je sais bien que j'ai des 100 logis Vous pouvez pas aller aider vos copains vous ? Alors on a 7 bonhommes qui servent pas Je pourrais peut-être en réaffecter quelques-uns par là Ou me remettre à couper du bois Là c'est l'agriculture ça fait encore effet J'ai pas l'impression On va leur dire de planter une autre zone Là par exemple Alors très bien une de beauxilleurs Vous avez la priorité Et on a suffisamment de bois pour faire plein de maisons Est-ce que je fais mes maisons là ? Est-ce que je fais mes maisons là ? Est-ce que je peux me réserver un espace pour le marché ? Probablement 48 spots c'est plus que nécessaire franchement Ça c'est déjà énorme Alors il y en a qui dépassent un peu Là ça marche Très bien Pas de 8 spots c'est encore beaucoup Ça ira Donc on a un marché Allez Euh On a plus tellement besoin de chasseurs On a juste besoin que les gens de l'entrepôt Un peu des gens greniers Pour aller chercher les ressources Trois Trois Pas de consommation Ah On en a à ce stade là On en a 9 là-bas On a pas Décensive Alors on va faire une route autour du marché On a pas de On a pas de C'est dur C'est dur C'est dur Et maintenant Alors maintenant je vais me demander comment je les organise Je vais les mettre sur ce front là Nickel Trois maisons doubles On a plein de chauffage Maintenant il faut qu'il va réduire le stockage du chauffage Maintenant il faut qu'il s'active sur l'essence Il y a de la nourriture stockée par là Pour l'instant on a rien dans le marché mais ça devrait arriver Il y a un petit pied Allez 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 Allons Allons Au ... Ils se plaignent du froid, il faut dire qu'ils n'ont pas de maison Et on est en plein hiver, ça n'aide pas Ah je peux améliorer mon manoir aussi ? C'est assez logique mais je n'y avais pas pensé Il me dit que je peux améliorer mon manoir mais je ne vois pas pour l'instant On a tous les matériaux qu'il faut Maintenant il faut que les gens les construire On dirait C'est ça, ils m'ont fait une belle ligne de mur Je suis assez satisfait Ça ne va pas trop gêner le voisilleur puisqu'il est sur une bordure Et il n'y a personne qui a envie de passer par là Vu qu'il n'y a pas de route Ça peut potentiellement être embêtant La tannerie, j'en ai plusieurs Sinon je pense que ce serait bien d'avoir du monde Que j'ai de la peau et pas de cuir Stock easy Au marché, on a des nourritures variées On n'a plus de stock de verre, on n'a plus de stock de verre, on n'a plus de stock de pain, ni d'œuf, ni de légumes Tout est dans le marché, et pas dans le grenier On ne l'est pas prélaboré ? Ça m'aiderait un peu Alors on a eu une maison Combustible 37 mois, très bien Maintenant on est large Jusqu'à ce qu'on ait plein de maisons, mais bon Il est en froid et il est sans logis Très bonne raison pour me faire la tête Qu'est-ce qu'il faut pour faire une mine ? Quasiment rien, très bien Et bien c'est très très calme Pendant l'hiver, on est en vitesse accélérée Plus besoin de chasseurs Il roule bien ce village, je suis content Donc normalement pour l'année prochaine Ah il est encore à 50 J'ai envie de le mettre en jachère Et celui-là on l'a pas encore exploité Donc je vais le laisser exploité Il est en croissance en plus Les gens sont très contents, bien que je les impose C'est un peu étrange ce bout de muraille comme ça Ils ont fait les tours, très bien Il va complexifier la vie à quelques bandits qui viendraient de par là Est-ce que les maisons aussi on peut leur dire de faire une réserve de combustible ? Est-ce que les autres bâtiments qui brûlent des choses ? Ah ils peuvent pas faire de réserve visiblement, c'est pas très grave Je pourrais aussi faire une tour de guet Que je peux mettre n'importe où ? Non, trop loin des autres éléments Accès à la route obstruée Obstruée je pense pas Ah il faut qu'il soit relativement proche d'une route Décoratif uniquement Ah d'accord Retenue maximale plus 12 unités Je sais pas vraiment à quoi ça va me servir mais On peut le construire quand même Donc pas sur les éléments Non On pourrait le mettre là Là On commence à obstruer, on est juste à côté de la route là Là il va bien que c'est trop loin Ouais Arrête de me raconter des bêtises, il y a pas d'accès obstrué là D'ailleurs t'as bien voulu le construire Hop c'est parti Ça ça va peut-être augmenter mon influence Et sinon je sais pas ce que je vais bien pouvoir faire Ici en nourriture ça va C'est tout bien parce que j'ai pas prévu d'avoir d'autres sources que les baies et les animaux sauvages Là on va pas avoir beaucoup de monde Donc il suffit d'avoir un peu de monde pour la mine à ciel ouvert et puis voilà Je pourrais faire une chèvrerie par contre Comme ça on aura des pots Et si je rajoute également un tanneur On satisfera les besoins en vêtements Ah on est repassé là en haut Bon allez c'est parti on accélère un peu Et ensuite on a déjà la mine Est-ce qu'on fait un bafourneau et on déplace les minerais Ou pas Je sais pas trop Et pour faire une route commerciale entre les deux Je pense qu'il me faut un comptoir commercial Je peux peut-être aller vérifier ça sur mon comptoir à moi Je peux peut-être aller vérifier ça sur mon comptoir à moi Ça me permet de commencer avec les marchands itinérants Et les maisons de commerce et les comptoirs commerciaux des autres régions Tout à fait Allez juste que je lise jusqu'au bout Alors comptoir commercial Ça coûte juste du bois Il faut que je le mette sur une grande route On va le mettre par là Ou alors de ce côté là Allez c'est parti Ça il est pas trop trop loin des entrepôts égoignés On pourrait faire encore un raccourci On a encore des monuments ici Hop On aura même un espace de vie en plus que nécessaire Pour l'instant j'ai personne dans la mine Donc il y a un espace de vie qui est faible Et l'autre élevé Ça ils vont me faire une sensible La mine L'autre sensible Ici on a tout le bois qu'il nous faut On est en février Re petit coup de chasse On a pas mal de boutons C'est pas que ça me coûte rien les maisons A entretenir Est-ce que je peux leur fournir un accès à l'eau ? J'ai oublié de regarder ça Oui si je peux Oui si je peux Par exemple là Là Ou même là Allez on va le mettre là On va dire au tour dernier Il manque encore euh... De l'orge par là Peut-être qu'au lieu de faire du blé Et... On va faire de l'orge Pour pouvoir commencer à faire de la bière Parce que du blé J'en ai J'ai plein de grains ici J'ai encore plein de farine et plein de pain J'ai tellement de pain que j'en vends Est-ce que je leur fais faire des légumes ou est-ce que je ferai une autre grande sensive pour leur faire des légumes ? Je pense que je ferai une autre grande sensive avec des légumes Eux qui disent que le jardin... la taille du jardin compte Je me dis Autant faire une maison qui prenne beaucoup d'espace D'ailleurs je pourrais la faire hein Toc toc Il accepte hein Euuuh Allez soyons fous Par contre il faudra que les gens soient contents Là j'ai mis des chèvres On va mettre des poils Comme ça ils auront des oeufs De la viande Et des baies Pour varier leur alimentation Ce sont les chasseurs par là Ici Il y a du monde Ce n'est pas utile On va recouper un peu de bois Même si je pense que ce qui limite c'est plus le manque de boeuf On n'a pas de richesse régionale Je sais pas si je peux envoyer des sous Via mon autre région ou pas Bon en tout cas on va s'arrêter là pour cet épisode J'espère que ça vous aura plu Et on se trouve bientôt dans le suivant 1 1 1